Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le meilleur et le plus beau des cadeaux qu'un couple peut espérer après leur union, c'est d'avoir des enfants. Ils sont si doux, pacifiques, innocents. Ils nous apportent la joie au cœur. C'est un rayon de soleil qui nous illumine à chaque fois qu'on les regarde. Ils sont une source d'énergie pour le couple. Il est aussi dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Cependant, lorsqu'un enfant traverse une période difficile ou fait face à des épreuves qui le mettent dans une situation désespérée, quelle attitude les parents pourraient adopter ? Surtout, comment faire lorsque ni la science ni les hommes ne détiennent les solutions ? Souvent, on est effrayé. On n'a plus qu'à espérer qu'un miracle se produise. La vidéo d'aujourd'hui racontera l'histoire d'un garçon nommé Martin Pistorius qui est resté pendant 12 ans dans le coma. Après son miraculeux réveil, il fera des confessions incroyables. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis légère et je chatouille. On peut écrire si on me trempe dans l'encre. On me trouve sur des oiseaux. Donnez votre réponse dans les commentaires. Vous aurez les résultats à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Martin Pistorius est né en 1975 en Afrique du Sud. Un jour, lorsque le garçon avait 12 ans, il rentra de l'école se plaignant d'avoir mal à la gorge. Depuis lors, Martin ne retourna plus jamais à l'école. Son état de santé se dégrada progressivement et finit par empirer. Quelques jours plus tard, il perdit presque le contrôle de son corps et était obligé de rester allongé dans son lit. Puis progressivement, il commença à perdre la mémoire. Finalement, il tomba dans un coma et fut immédiatement conduit aux urgences. Les médecins, malgré leur volonté et leurs efforts, ne purent diagnostiquer la maladie ni les causes de ce coma mystérieux. Ils pensaient qu'ils souffraient peut-être de cryptococale méningite et d'une tuberculose cérébrale. Ils ont néanmoins essayé, mais sans succès, une méthode, après une autre, mais en vain. Les soins administrés aux garçons n'eurent de résultats prometteurs. Finalement, les médecins dirent aux parents de Martin que la situation était perdue et que si jamais il revenait à lui, il n'aurait plus jamais une vie normale. De plus, ses chances étaient très minces. Désespérés, les parents décidèrent de le ramener à la maison et d'attendre. Revenu à la maison, Martin y passa plus de dix ans dans cet état léthargique. À la maison, tout le monde pensait qu'il avait perdu toute sensibilité et toute connexion avec le monde extérieur. De plus tard, Martin confia qu'il avait retrouvé la conscience quelques années après qu'il soit tombé malade et fit des révélations. J'étais complètement immobile, j'étais dans un coma virtuel et les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer la cause. Peu importe les méthodes de traitement qu'ils essayaient, il n'y avait aucune réaction car j'étais perdue et personne ne pouvait me sauver. À l'âge de dix-sept ans, soit après cinq ans dans le coma, Martin réalisa la situation désespérée dans laquelle il se trouvait depuis tant d'années. Il se sentait comme pris dans un piège à l'intérieur de lui-même, comme s'il avait atterri sur une île déserte ayant pour seule compagnie des pensées obscures. Il était comme un spectre et les gens semblaient regarder à travers lui. Cependant, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler. Il avait peur à l'idée de passer toute sa vie seule dans cet état. « Pendant tout ce temps, révéla-t-il, j'étais comme un esprit. Je pouvais tout entendre, je pouvais tout voir. J'avais le sentiment que je n'étais pas présent, car j'étais invisible. C'était une situation frustrante et effrayante. » Martin continua en disant « C'est comme si vous étiez un esprit et que vous observiez la vie de l'extérieur, mais sans y participer, et les personnes autour de vous ne savent pas que vous êtes près d'eux. » Un jour, sa mère, dans un accès de désespoir, ne pouvant plus supporter la situation de son fils, avait dit « Ce serait mieux si tout cela se terminait. » Martin l'avait entendu et c'était douloureux pour lui d'entendre ces paroles, lui ne pouvant montrer aucun signe de sa présence. Bien qu'il comprit que sa mère le disait parce qu'elle se considérait comme une mauvaise mère, impuissante, ne pouvant apporter aucune aide à son fils souffrant. Seul son père continuait de garder espoir et la ferme conviction qu'un jour, il allait se réveiller. Le père de Martin s'occupait de lui. Chaque jour, il le lavait, le nourrissait, l'habillait et le massait. Désespérément, Martin, à l'intérieur de lui, lui criait en disant « Papa, je suis là, ne me vois-tu pas ? » Mais son père ne l'entendait pas. La seule chose que Martin pouvait faire pour manifester sa présence était un léger mouvement de l'un des muscles de son coude, mais le mouvement était si faible que son père ne le remarqua pas. Cela le mit dans une grande colère et il commença à suffoquer. Il eut une profonde respiration angoissée et son père le regarda. Martin, dans son intérieur, ne pouvait que prier afin qu'on voit le désespoir dans lequel il était et que celui-ci prenne fin. Dès lors, Martin se décida à exercer son cerveau, à résoudre certains problèmes de son esprit. Lorsque Martin eut 25 ans, un membre du personnel médical vit une étincelle et une volonté de vie dans ses yeux. Progressivement, il commença à reprendre goût à la vie. Plus tard, il put parler et communiquer grâce à un ordinateur qui émettait des voix lorsqu'il entrait des données. Pour lui, une opportunité lui avait été donnée pour communiquer et s'épanouir. Dès lors, il retrouva une bonne et grande raison de vivre. Il put obtenir un diplôme, puis décrocher un emploi comme webdesigner dans une société de la place. De nouveaux horizons et opportunités s'ouvraient à lui. Il était redevenu un homme normal. Quelques temps après, Martin tomba amoureux de Johanna, l'ami de sa sœur avec laquelle il se maria. Aujourd'hui, il vit heureux avec sa femme au Royaume-Uni. Bien après, Martin déclara « Je suis fière de qui je suis. La vie peut changer très rapidement du bonheur au malheur et vice-versa. Mais l'important est de savoir apprécier ce que nous avons et de s'en contenter à l'instant présent. » En 2011, Martin écrivit et publia un livre intitulé « L'enfant fantôme ». Dans ce livre, il raconta son histoire et partagea son expérience pendant ce temps où il était retenu à l'intérieur de son propre corps. C'était l'histoire de ce jeune garçon qui reprit connaissance après plus de 12 ans dans le commun et qui a pu recommencer une nouvelle vie. Plusieurs personnes n'auraient pas pu s'en sortir et reprendre le cours de leur vie. Cette histoire nous fait aussi comprendre qu'aussi longtemps qu'il y aura la vie, il y aura de l'espoir. Peut-être qu'à partir de cette expérience, quelqu'un apprendra à apprécier ce qu'il a et ce qu'il est. Ce qui l'aidera à être heureux parce que notre bonheur dépend de nous. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une plume ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse ! Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage ST' 501